Tu vas poser tes limites, tu vas imposer de nouvelles règles, que ce soit dans ton foyer ou dans le domaine professionnel, qui va te permettre d'aller vers la guérison. On voit que ça y est, tu vas enfin poser les limites, on parle de sécurité, de se permettre, ouais, t'en as marre en fait des contraintes, que ce soit financier, relationnel, de toujours te plier en 15 pour faire plaisir aux autres. Et on voit que tu vas changer la façon dont tu vas interagir avec le monde qui t'entoure, les personnes autour de toi, ton foyer. En tout cas, on voit bien que ça prend de la place, mais qu'en posant de nouvelles limites, en posant de nouvelles règles, alors tu risques de surprendre. Mais surtout, on va clairement se tenir à distance, on va respecter clairement enfin ce que tu vas exprimer avec tes collègues, avec ton foyer. OK. En posant de nouvelles règles, tu amènes à toi en fait des surprises et surtout de l'inattendu. C'est compliqué de poser les limites, on voit que ça a été quelque chose que tu as mûrement réfléchi, tu as peur, tu as peur qu'on l'interprète mal, mais stop. La coupe est pleine, n'en donnant plus, on voit bien que ça y est, t'es arrivé au bout, on t'a compressé autant que les autres le voulaient pour obtenir ce qu'ils désiraient. Et on voit que ce n'est plus en accord avec toi, donc tu vas poser tes limites. Il y a une impulsion, il y a quelque chose qui va t'amener justement à sortir de cette zone de confort où tu étais toujours dans le oui, dans le partage, dans l'écoute en fait. On voit bien que le côté groupe était vraiment quelque chose qui plaisait à un moment donné, mais là on voit bien que stop, n'en donnez plus, vous en avez usé et abusé. Aujourd'hui, je vais commencer à montrer les dents, mais que ce soit relationnel ou professionnel en fait. Tu vas enfin respecter ton temple, ton toit, ce qui pour le coup a quand même la valeur de rééquilibrer ton entourage personnel, ta relation, tes enfants, ta famille, tes amis. On voit qu'il était temps, on parle du guérisseur de tous les temps, il était temps justement de poser les choses, d'exprimer ce qui ne te convenait plus, ce que tu ne veux plus, ce que tu ne désires plus, ce qui te touche aujourd'hui. Ouais, ça crête la gorge. Tu ne vas plus te laisser faire, c'est terminé ça, c'est clairement terminé. On voit que si on te tétille, tu vas bondir. Tu as, stop là, certains ont dépassé les limites et aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Mais ça te permet en fait surtout d'obtenir quelque chose d'inattendu. On te parle de victoire. Est-ce que le fait de poser les choses, de poser tes limites, d'en sauver de nouvelles règles, de te respecter, ça y est, je pose les bases. Je me respecte, je ne veux plus me forcer à faire ou avoir des miettes de relation ou n'avoir pas les lauriers quand c'est toi au travail qui as fait tout le taf. Et que c'est ton collègue qui, lui, n'en a fait qu'un quart, qui sera récompensé. On voit bien que ça y est, tu t'imposes, tu prends ta place et tu en seras victorieuse, victorieux. On voit bien que tout se met en place, tout va rentrer dans l'ordre parce que tu as compris que c'était en prenant cette place que les choses se règlent d'elles-mêmes en fait. Moins on pose nos limites, plus on est piétiné et à la fin, on finira clairement par te marcher dessus et tu y en étais presque en fait. Et aujourd'hui, tu es dans cette énergie où tu as clairement envie de te respecter, tu as gagné un petit peu en confiance en toi, ce qui permet en fait de dépasser ta zone de confort. Et arrive à toi ce qui doit arriver en fait. Le soleil, tu as travaillé sur de la dépendance affective, l'impression de toujours avoir besoin de plaire aux autres, d'être dans l'approbation du regard de l'autre, de tes collègues, de ta famille, de ton partenaire de vie. Que si tu sortais de ça, forcément, il ne comprendrait pas. C'est fini. Cette période est révolue et enfin par l'affirmation de soi. Ça ne veut pas forcément dire se mettre en colère ou être méchant par les mots. C'est juste poser tes limites en disant stop. Là, tu vois, ça, je ne peux plus. Ça ne m'intéresse plus. Ou écoute, là, le taf, tu n'as pas été le seul à le faire. Moi, j'ai fait des heures et des heures à la maison. Et clairement, tu ne peux pas en récupérer des lauriers. Et on voit que ça crée, en fait, un mouvement plutôt positif qui t'amène, en fait, vers une victoire. La récompense tant attendue. Où, effectivement, les personnes vont dire, ah ouais, mais on ne l'avait pas vu sous cet angle-là, quoi. Ça va te permettre, en fait, pas de t'imposer, mais de prendre ta place. Et le regard des autres va irrémédiablement changer. On va te voir sous un autre angle. On va t'apprécier, enfin, à ta juste valeur. Donc, en posant les limites, en prenant les bonnes décisions, en changeant les règles du jeu, ça te permet, en fait, d'aller vers ce qui t'est clairement destiné. Merci.